C'est leur troisième heure de cours. Dans la langue chinoise, beaucoup de son signifie plusieurs choses. Pour se faire comprendre, il faut prononcer le son avec la voix plus élevée ou plus basse. Le mandarin possède quatre tons. C'est assez complexe, mais bon, honnêtement, je ne regarde pas. C'est vraiment entre le japonais et le chinois. Je pensais que le japonais était assez compliqué, mais je trouve que le chinois, c'est pire. L'instant, ça va. Tout le monde tient le coup et pouvait que ça dure au moins, parce que nous avons quand même dix semaines de cours intensifs, de cours de mandarin. Le niveau est pas mal du tout. Il n'y a aucun problème concernant la prononciation. Il n'y a aucun problème avec les locuteurs anglophones et francophones, mais il faut faire très attention au temps. L'année passée, 90 millions de touristes chinois ont quitté la République populaire. Avec les récentes améliorations en termes de délivrance de visas, le marché chinois fait rêver. La compagnie au tiaré transporte 1000 passagers chinois par an. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. On sait dire quelques mots comme ni hao, qui veut dire bonjour tout simplement, et puis si c'est fait. Merci. Donc voilà, et sinon on parle qu'en anglais. La majorité des chinois ne parlent pas du tout la langue anglaise, donc on essaie quand même de s'efforcer avec le langage des signes. Pour des dialogues simples, comment allez-vous ? Il n'y a aucun souci. Pour les conversations plus spécifiques, cette formation ne sera pas suffisante. Au total, 40 heures de langue et 24 heures de cours de culture de la pensée chinoise. A la fin de l'année, ils seront une soixantaine sur les 320 PNC d'ATN à maîtriser les bases du Mondara.